Musique Vendredi 9 décembre 2022, début du week-end. J'espère que vous allez bien, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette dernière livraison de la semaine. J'espère que vous avez passé une excellente semaine à nos côtés. Deux sujets sur la table aujourd'hui. Le premier nous conduira en République démocratique du Congo, notamment un massacre de Kishisei. Quel regard sur le rapport de la MONUSCO qui évoque 131 morts. Le second sujet nous conduira en Côte d'Ivoire, notamment Côte d'Ivoire-France Coopération. Catherine Koloda, ministre française des Affaires étrangères attendues à Abidjan ce vendredi 9 décembre 2022. On en parlera durant toute cette émission avec mes collaborateurs qui sont sur ce plateau et que je me permets de présenter tout de suite en commençant par les dames. Bonjour Kwechou. Bonjour Mouton, bonjour à Koumabité, bonjour à vous mesdames et messieurs qui nous rejoignez. Pour cette dernière de la semaine, vous avez été des nôtres de lundi à aujourd'hui. On est encore heureux, avec un plaisir renouvelé de vous compter parmi nous encore ce matin. Bienvenue. Merci Kwechou, c'est également un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Il est également là, comme j'ai l'habitude de l'appeler, le seul coq de la Basse-Cour. Alors, comme habitez, bonjour. Bonjour Mouton, bonjour à ceux qui ont pris l'habitude de nous régaler dans le cadre de notre émission Rému l'actualité. C'était un réel plaisir de partager ce bon moment avec vous. C'était un réel plaisir également de savoir que vous nous écoutez et que vous nous regardez en direct sur les différentes plateformes, c'est-à-dire Facebook, YouTube et tous les autres accessoires. C'était un réel plaisir également de partager avec vous l'information du jour. Et aujourd'hui, quand on parle d'information du jour, on va aller en Afrique centrale, principalement en Guinée équatoriale, où on va donc parler de cette investiture du président Théodoro, ou bien en Guéma, l'homme fort de la Guinée équatoriale, qui revient donc à la tête du pays, de la Guinée équatoriale. De toutes les façons, restez simplement connectés, ou alors restez scotché sur vos écrans. Et puis, tout à l'heure, on va débriefer cela avec vous et Mamouto. C'était un réel plaisir également de vous retrouver sur le plateau également pour Kwechou, qui est une très belle dulcinée, parce que là, il faut l'affirmer, une très belle dulcinée, toujours à l'Afrique, et tout ce qui va... Oui, ça l'on vous dit, de toutes les façons, de toutes les façons. Voilà, voilà, donc merci à vous également, c'était un réel plaisir. Alors, restez simplement connectés. Merci, Koumabité, tu l'as dit tout à l'heure, on prendra l'info du jour. Ce sera avec toi quand il sera 11h. Passer de quelques minutes à présent l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le premier sujet du jour. Le premier sujet du jour, je vous l'ai dit, nous conduit en République démocratique du Congo, notamment massacre de Kichiché, quel regard sur le rapport de la MONUSCO, qui évoque 131 morts, et bien au moins 131 civils, dont 102 hommes. 7 femmes et 12 enfants ont été exécutés arbitrairement par des balles ou d'autres armes à Kichiché, les 29 et 30 novembre 2022 dans la province du Nord-Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un bilan publié par l'Organisation des Nations Unies dans la nuit de mercredi à jeudi dans son communiqué. L'ONU fait aussi état de 8 personnes blessées par balle et 60 autres enlevées, alors qu'au moins 22 femmes et 5 jeunes filles ont été violées. Précise le document, si les enquêteurs n'ont pas pu se rendre sur les lieux du massacre, c'est pour des raisons de sécurité. Ils disent avoir interrogé 52 victimes et témoins dans la ville de Rwindi, à 20 kilomètres de Kinshasa. A 20 kilomètres du lieu de crime, notamment Kinshasa avait indiqué de son côté que quelques 300 personnes des civils avaient péri dans les attaques attribuées au remède du M23 dans la localité de Kinshasa, des violences menées dans le cadre d'une campagne de meurtre, de viol, d'enlèvement et de pillage contre deux villages du territoire de Rouchourou, en représailles aux affrontements entre le M23 et d'autres groupes armés, soulignent les Nations Unies. Eh bien, madame, messieurs, voilà ce qui fait l'objet de notre premier sujet du jour. Vous pouvez également réagir à cette thématique sur nos différentes plateformes, notamment Facebook, YouTube. Nous sommes également diffusés en simultané sur For You Radio 96.3 FM. Et vous pouvez laisser vos messages sur notre page Facebook For You Média Africa. À la fin de l'émission, comme d'habitude, Kouma Bité aura le plaisir de lire tous vos messages apparus durant toute l'émission. Je commence par les hommes. Tout à l'heure, j'ai salué la dame pour planter le décor. Maintenant, pour parler de ce premier sujet, je commence par vous. Kouma Bité, l'ONU qui évoque 131 personnes mortes lors de l'attaque meurtrière de Akishésee, dans le nord Kivu de la République démocratique du Congo. C'était dans la nuit du 28 au 29 novembre dernier. Quel est le regard que vous portez à ce bilan de l'ONU qu'on m'habitait ? Eh bien, c'était un bilan déjà connu par tous. Ça, c'est un rapport de l'ONU. Le gouvernement... La Monusco, oui. La Monusco avait déjà... De toutes les façons, le gouvernement congolais avait déjà fait part de cette situation. Ce n'est pas une nouvelle qui arrive. Je veux dire que ce n'est pas un breaking news de l'ONU qui arrive à l'instant. C'est pour dire que, en fait, l'ONU se base du rapport du gouvernement avant de publier une information pareille. Mais simplement, j'aimerais rappeler ici que le rôle de l'ONU, ce n'est pas pour rappeler, en fait, qu'il y a eu tel nombre de morts, c'est-à-dire de comptabiliser le nombre de personnes tuées dans ce désordre, parce que j'appelle ça un désordre, un désordre entre les deux pays. Le rôle de l'ONU, en fait, c'est essayer de jouer la carte de l'apaisement. Ça, c'est ce qu'on réclame à l'ONU. Le rôle de l'ONU, ce n'est pas de venir publier les informations que le monde connaît déjà, que la population congolaise ou alors la population de Kinshasa connaît déjà. Maintenant, si vous me posez la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce que l'ONU a pu bien faire pour résoudre ce problème, à ma connaissance, je ne pourrais pas dire que l'ONU a déjà fait un grand pas, mais simplement, moi, cette institution ou alors cette instance politique, moi, je la vois avec un double revers. Pourquoi ? Parce que l'ONU qui est censée jouer les gendarmes des pays qui sont en proie au terrorisme ou alors au djadisme ou alors même lorsqu'il y a un désordre dans un pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, présentement, on se rend simplement compte que l'ONU n'intervient pas en Afrique comme l'ONU intervient en Occident. Pourquoi ? Si vous voyez l'ONU intervenir en Afrique, c'est parce qu'il y a des conventions derrière et c'est parce qu'il y a des ambitions autres que celles que l'ONU est venue faire. Je m'explique. Lorsque vous parlez aujourd'hui de la munice... La munice, la munice, la munice qui est simplement là pour jouer son rôle de paix, c'est-à-dire que garder, explorer la paix entre les deux parties. Mais jamais la munice ou alors jamais les forces onusiennes ne se sont mêlées dans un combat entre deux pays. La preuve. La dernière fois, il y a eu, en 1994, on se souvient, c'était au Rwanda entre les autos et les Tutsis, où l'ONU était bel et bien présente. Mais l'ONU voyait les gens se déchirer. Mais à cet instant, les forces armées onusiennes n'ont pas réagi. Au contraire, quand ça allait déjà, quand ça allait déjà, le phénomène allait grandissant, qu'est-ce que l'ONU a fait? L'ONU a simplement retiré ses hommes et puis l'ONU a abandonné le pays dans sa bataille. Donc, aujourd'hui, j'ai comme impression que l'ONU est en train de... Ou alors, j'aimerais simplement dire ici que... J'aimerais poser la question d'abord à l'ONU de savoir quel est vraiment son rôle. Est-ce imposer, est-ce garanti la paix? Si oui, quand vous voyez deux nations qui se déchirent, c'est à vous de poser les jalons. C'est-à-dire que vous posez la main, vous frappez la main sur la table et puis vous demandez à ces deux pays de se tenir conformément aux lois. Dans le cas contraire, vous les sanctionnez. Mais depuis que ces mouvements ont commencé, ou alors depuis que ça a pris feu entre le Congo et le Rwanda, on ne peut qu'avoir des communiqués. On ne fait que pas, on va communiquer. On n'a pas besoin de communiquer, on a plutôt besoin des solutions. Alors, si l'ONU, avec son rang de grande instance mondiale, ne peut donc pas s'affirmer en tant qu'ONU, en tant que grande instance mondiale, à un moment donné, j'ai comme impression que c'est un échec. C'est un échec. Et je continue à dire ici que l'Afrique ne peut pas, pour grandir, ne peut pas compter sur un étranger. Quand je parle d'étranger, je parle de l'ONU, je parle de l'Union Européenne, je parle de tout ce qui va avec. L'Afrique, pour s'affirmer, doit compter sur elle-même. Il y a un problème en Afrique, il faudrait que seuls les Africains puissent résoudre le problème. Il y a un problème entre le Congo et le Rwanda, il faudrait que les chefs d'État africains essayent de s'asseoir et essayent de tenir des réunions et essayent de rencontrer même les deux parties. On rappelle qu'il y a eu plusieurs réunions, pour parler, plusieurs sommets même. On est d'accord. Lors du dernier sommet à Luanda, le mini-sommet, au sorti de ce sommet, il y a eu un accord d'un cessez-le-feu. Mais jusqu'ici... Rien n'a été fait. Justement, l'accord de cessez-le-feu, c'est sur papier. C'est ce que je vous... À un moment donné, je vous avais rappelé ça ici, lorsqu'on parlait, je crois que lorsqu'on parlait du Tigré, où on avait bien dit sur ce plateau que le fait, ce n'est pas d'avoir des signatures. Le fait, ce n'est pas de dire, on a signé des accords de paix. Il faudrait qu'on rentre dans la réalité abyssale de la chose, c'est-à-dire qu'on rencontre la population elle-même. Et c'est la population qui vous dit, voilà, nous, on est d'accord, on fait un cessez-le-feu, on arrête les hostilités, mais ce n'est pas un mot de papier qui va certifier en réalité que c'est le cas. Je prends l'exemple du Cameroun, par exemple, où, à un moment donné, on nous a fait comprendre que la guerre au sud-ouest et au nord-ouest était complètement achevée. Mais, à notre grande surprise, c'est ce même gouvernement qui est revenu avec cette information, qui est revenu pour nous dire qu'en fait, oui, il est bien vrai qu'il y a des accalmies, mais ça persiste quand même. Ce n'est pas pour dire que rien n'a été fait, mais c'est simplement pour dire que s'il y a eu des, pour parler, il y a eu des négociations, il ne faudrait pas négocier simplement avec les autorités administratives. Il faut négocier avec la population, il faut négocier avec les deux parties. Si ça ne va pas, que l'Union africaine frappe la main sur la table et donne des sanctions à ces deux pays. Oui, je prends par exemple, si ça ne va pas, si on dit peut-être que c'est le Rwanda qui est cause de ce problème-là, alors l'Union africaine décide de frapper le Rwanda et puis on coupe les frontières, on décide de les isoler, à un moment donné, on va trouver des solutions. Merci, Komabite. C'est ma part de la vision. Merci, Komabite. Kwechou, Labondusco fait son rapport, on parle de 131 personnes décédées lors de ce massacre du côté des Kichésés dans le nord Kivu de la République démocratique du Congo. On rappelle qu'il y a des forces de la Monusco présentes en RDC, mais jusqu'ici n'arrivent pas à instaurer la paix de Kwechou. Depuis 2010, effectivement, il y a des forces de l'Union qui essayent, malheureusement sans grand succès, de rétablir la stabilité sur le plan sécuritaire dans le nord Kivu, donc à l'est de la République démocratique du Congo. Et après 12 ans déjà, quand même, sur les lieux, les populations, notamment de Goma et de toute la région, n'ont pas le sentiment que c'est une aide qui tend à porter ses fruits, c'est-à-dire une aide sur le plan sécuritaire des Nations Unies, bien au contraire. Alors, aujourd'hui, pour la Monusco et donc par écocher des Nations Unies d'établir ce bilan, la question peut-être sous-jacente qui découle de ce bilan, c'est-à-dire pourquoi ? Quelle est l'intention première ? Est-ce que ça a rassuré ou du moins ça a évoqué que ce n'est pas dramatique ou c'est plutôt dans l'inverse pour alarmer les populations davantage quant à leur dire que, OK, comme vous demandez à la mission à la Monusco de libérer le champ, vous ouvrez à une suite des hostilités qui s'annoncent très catastrophiques ? Donc, où est-ce que, dans quel registre on doit classer ce bilan ? Est-ce que c'est une façon d'alarmer les populations puisque c'est ces mêmes populations qui demandent à ce que la Monusco des guerres pisse, donc le champ ? Ou simplement, c'est une façon de brosser un bilan positif de leur part ? En gros, je rejoindrai peut-être comme invité quant à dire que ce n'est pas... Les Nations Unies, c'est une instance de maintien de la paix. Effectivement. Et quant à faire des bilans et donc à laisser le soin à des organisations internationales, je ne sais pas autre, ONG, des droits humains et tout, c'est salutaire, ma foi. OK, c'est pas mal, mais quant à faire des bilans, allez-y faire des bilans par rapport à votre intervention dans la zone, pour l'entendre dire. Nous avons intervenu depuis 2010 et en 12 ans, voilà, nous avons effectué des succès, ou du moins, nous avons effectué des descentes dans telle zone, nous avons réussi à contrecarrer les menaces de tels et tels groupes armés. On peut aujourd'hui vous dire que c'est tel groupe armé qui sévit dans telle zone, je crois qu'en plus de 10 ans quand même, c'est peut-être à cela qu'on se serait plus attendu après, finalement, une volonté des populations à vouloir qu'ils dégapissent le champ. S'il fallait faire un bilan, le bilan aurait plus été par rapport à, du moins, le bilan attendu, logiquement attendu, aurait été le bilan de leur intervention. Donc, nous avons intervenu dans telle zone du pays, nous pouvons vous dire qu'il y a tel nombre de groupes rebelles et que c'est des groupes rebelles qui sont approvisionnés en termes d'armes par X ou par Y et ces armes proviennent de tel ou de tel autre pays et pour stopper, finalement, cet approvisionnement en armes et donc, telle stratégie, telle stratégie, il faut se rendre ou du moins envoyer des invectives à ces pays qui approvisionnent ces groupes rebelles d'armes. Je crois que c'est ça le bilan. C'est ce qu'on attend. Quant à dire, il y a eu tel nombre de morts en tel nombre de temps, je n'en vois pas plus que ça l'intérêt. Effectivement, c'est comme du déjà entendu. Voilà, du déjà entendu. Du déjà entendu. C'est ce qu'on veut dire. C'est un bilan qui n'est pas des plus crédibles. Il n'est pas des plus crédibles. Il peut être plus lourd ou moins lourd parce que difficile de répertorier avec des chiffres clairs et exacts le nombre de personnes décédées quand on sait que c'est une partie quand même de la RDC qui est encore fortement enclavée et que dire de ces personnes qui peut-être sont tuées dans la broussaille et dont on ne retrouve jamais les corps. Des personnes innocentes. Voilà, donc que dire de ces villageois qui parfois sont tués dans leur champ en essayant simplement de labourer un peu la terre. Est-ce qu'elles sont répertoriées ? Quelle est l'importance aujourd'hui pour la MONUSCO d'établir ce bilan ? Est-ce qu'il n'est pas un autre bilan sur lequel il désigne ? Son propre bilan 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 ? Est-ce qu'il n'est pas un intérêt encore plus important aujourd'hui à l'heure où le Rwanda et la République démocratique se déchirent ? Donc, c'est un peu ça. Merci, Kouichou. Merci également à toi et à vous, Koumabité. On va rapidement s'intéresser à l'info du jour avec Koumabité tout de suite. Merci, Mamoto. L'info du jour de ce matin va nous conduire en Guinée équatoriale. C'est en Afrique centrale, un peu plus au sud du Cameroun où on va donc revenir sur les élections présidentielles en Guinée équatoriale. Il s'agit bien évidemment d'un second tour du président Théodoro Biangema Mbazogo qui a donc été candidat à sa propre succession et après donc être candidat il a donc été définitivement élu le président Équato-Guinéen Théodoro Biangema qui détient donc le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État encore vivant hors monarque donc après a donc prêté serment jeudi, c'était hier pour un sixième mandat de sept ans. Il a été réélu à 94,9% de suffrage le 20 novembre à 80 ans et à la tête donc de ce petit pays d'Afrique centrale riche de son pétrole qui dirige donc le pays depuis pratiquement 43 ans. La cérémonie des vestitudes s'est donc déroulée à Malabo devant de nombreux invités dont des 16 homologues du Congo, du Burundi, de Sao Tomé Principe également du Zimbabwe sans oublier de la Centrafrique. Le président équato-guinéen donc a déclaré je la fiche je cite je ne suis pas président d'un groupe tribal ou alors ethnique ou d'une croyance particulière. J'ai été élu par tout le peuple équato-guinéen je suis donc et je serai toujours le président de tous les équato-guinéens a-t-il donc lancé d'une grande tribune en bord de mer après donc son serment devant les juges du tribunal constitutionnel et les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat au sein donc desquels sont partis à remporter la totalité des sièges lors du scrutin du 20 novembre 2022. Voilà et Mamuto l'info du jour de ce matin on salue simplement on salue Théodore Biangema qui a décidé donc de revenir à la tête de la Guinée équatoriale un nouveau mandat une chose quand même qu'il faut encourager et donc il fait donc partie des présidents les plus anciens au pouvoir et les doyens donc de la politique en Afrique donc comme vous le voyez en image c'est quand même une fête une fête voilà Théodore Biangema qui revient donc à la tête de la Guinée équatoriale on espère que des changements vont peut-être surgir de ce côté-là notamment notre réalisation justement notamment dans la crise peut-être politique et aussi tout ce qui va avec tout ce qu'on connaît de ce côté-là mais de toutes les façons c'est un coup de chapeau qu'on tire au président Théodore Biangema merci merci à vous également on se retrouve donc lundi pour une nouvelle semaine et pour de nouvelles actualités d'ici là portez-vous bien mais restez dans l'émission et je fais la passe à M.A.M.A. parce que l'émission se poursuit sur les antennes de Foyou Média africain on va s'intéresser tout de suite au Une du jour et c'est une histoire de Dame Kouichou la Une du jour tout de suite Bienvenue donc mesdames et messieurs pour cette dernière de la semaine de votre tour des Unes africaines et pour ce matin on va encore une fois de plus prendre le cap vers une capitale vers un pays africain pour ouvrir le bal de nos Unes et ce matin on démarre du côté de la Guinée qu'on accrète bien sûr on est du côté de l'Afrique du de l'Ouest voilà on est du côté d'Afrique de l'Ouest et on démarre donc avec guineenews.com et vous avez donc une image le colonel Mamadi Doumbouya décret Mamadi Kakoro j'y arrive noté donc nommé coordonnateur du projet électrique Guinée-Mali voilà une fois de plus c'est la collaboration entre les deux pays frères et amis qui est donc au centre des intérêts et notamment dans cet article on revient sur un décret rendu public hier jeudi on était donc le 8 décembre à la télévision nationale le président de la transition Mamadi Doumbouya qui a donc nommé Mamadi Kakoro au poste de coordinateur du projet d'interconnexion électrique 225 kilowatts Guinée-Mali voilà il faut préciser donc qu'il est qu'il est du ministère de l'énergie et de l'hydraulique et des hydrocarbures du côté donc de la Guinée-Conakry c'est un point une fois de plus des plus importants dans la collaboration Mali-Guinée qui se enfin Guinée-Mali voilà qui se joue donc dans ce décret voilà après la Guinée on va s'intéresser à une actualité traitée par un média un peu plus continental et donc panafricain en politique présidence de l'UOMO les dessous de la nomination de Mohamed Bazoum voilà c'est c'est un regard de jeune Afrique de ce matin qui vous propose simplement de revenir sur la journée du 5 décembre à Abidjan où le nouveau président de l'UOMO était absent il faut le dire Mohamed Bazoum était en effet donc à Paris avec son gouvernement dans le but de faire financer le plan de développement économique et social 2022-2026 du Niger et Patrice Talon le président béninois pressenti depuis plusieurs mois n'avait donc n'avait pas non plus fait le déplacement lors de cet événement et vous avez donc dans cet article un regard notamment à la surprise générale de ces absences de ces deux présidents des plus importants et qui soulèvent finalement quelques interrogations quant à l'importance ou la crédibilité accordée donc à l'UOMO qui bien sûr est cette instance économique qui regroupe les pays globalement de l'Afrique de l'Ouest en tout cas c'est un article à lire dans Jeune Afrique économique voilà on continue notre tour des unes cette fois-ci au Cameroun où on va s'intéresser à une actualité telle que traité par le journal à capitaux public notamment le Cameroun Tribune voilà Cameroun Tribune qui ce matin s'intéresse au Made in Cameroun Made in Cameroun notamment en titrant Made in Cameroun honneur aux champions voilà Aurora Building Materials voilà une PME spécialisée dans la production de briques de terre et basée à Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun à décrocher hier enfin à décrocher le 7 il faut le dire le 7 décembre dernier le premier prix de la deuxième édition des CBT donc champions organisés par la Sopé Cam et quatre autres petites et moyennes entreprises ont été primées au cours de cette cérémonie très courue il faut le dire et présider donc par le ministre Achille Basilequin III représentant personnel du premier ministre chef du gouvernement camerounais bien sûr Joseph John Goutet lors de cet événement et vous avez donc le portrait des lauréats dans cet article que on vous propose en une ce matin le Cameroun Tribune également dans l'actualité ce jour le quotidien le jour qui titre affaire André Onana sans la vidéo qui dérange bien sûr l'affaire André Onana en référence à la suspension définitive ou du moins au fait que le gardien camerounais était mis à l'écart des lions indomptables lors de leur sortie au Qatar après seulement une rencontre pour des raisons disciplinaires sans Bahana qui n'est nul autre que le sélectionneur camerounais donc au centre de l'actualité dans cet article du quotidien le jour et qui revient donc sur une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui depuis hier notamment dans la matinée où on peut voir le maladeur sélectionneur des lions indomptables qui explique à son interlocuteur voilà ce qui s'est passé dans cette affaire André Onana qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive et pour laquelle malheureusement il est encore beaucoup de points d'interrogation quant à savoir pourquoi le gardien star du Cameroun sociétaire de l'Inter de Milan a donc été écarté de la sélection nationale voilà Cameroun qui s'en est plutôt pas mal sorti avec une victoire face à la CEDSAO sur un score d'un but à zéro voilà un bilan plutôt mitigé apprécié par certains et pas par d'autres du sélectionneur Camerounais et globalement donc des lions indomptables au Qatar voilà sur ce on va s'arrêter là pour notre tour des unes de ce 9 décembre merci merci Kwechou pour ces unes merci d'avoir fait le tour des différents kiosques des capitales africaines peut-être avant de s'intéresser au flash d'information Kwechou tout à l'heure tu parlais du parcours des lions indomptables tu as pu voir la vidéo pardon tu as pu voir la vidéo de son vallac oui oui personnellement pas est-ce qu'il y a des raisons qui semblent crédibles et qui justifient la mise à l'écart du gardien André Ounana non non et hier ce sujet était même l'objet de quelques disputes entre collègues d'ici même For You au média les réponses étaient mitigées voilà donc un disait non il a raison et tout il a raison de se prendre la tête d'autres donnent il n'a pas raison parce qu'il est il est un gardien et puis le coach n'est pas censé de lui dire certaines de lui faire certaines reproches je partage cet avis que tu veux et bien c'est c'est un groupe et je pense quand même qu'il est important d'avoir une certaine cohésion et pour ça on va saluer quand même l'équipe sénégalaise parce que en vestiaire comme hors vestiaire on peut quand même apprécier une espèce de solidarité de sympathie qui reliait donc ces joueurs et ça pouvait se voir sur le terrain ça pouvait se voir sur le terrain même si le Sénégal a été éliminé en huitième de finale ils ont quand même franchi ce premier cap et ont pu avoir le moral avec même le soutien du coach à l'UCC et c'est cette synergie autour du groupe qui est d'une certaine manière quand même gage de succès on se pose donc la question et pour le Cameroun il y a toujours des disparités il y a toujours des espèces de tensions est-ce que ça ne prouve pas qu'ils jouent peut-être pour leur pour leur propre intérêt parce que s'ils jouaient pour le peuple pour le peuple camerounais le gardien le portier titulaire des goals camerounais ne pouvaient pas se permettre de disparaître de la compétition au milieu de la compétition et lorsque nous étions le Cameroun était censé rencontrer un pays assez important donc c'était un match décidé vous brisez quand même oui quand vous direz que bon au Cameroun on vous dirait on a gagné on a gagné quand même et on n'a même pas encaissé de but il n'a pas si chou mais je crois effectivement que lors d'une compétition aussi importante que la coupe du monde on ne vient pas fait montre des tas d'âmes voilà à essayer de s'attarder sur des détails qui me semblent aussi farfelus aussi futiles compte tenu de l'enjeu le mépris ou je ne sais pas moi l'attitude d'un gardien on aurait dû connaître comment il se comportait quand même avant que de le sélectionner et ça a été un risque mais alors un très gros risque il faut dire même si on retient davantage le dernier match du Cameroun face au Brésil il faut dire quand même qu'il y a eu trois buts encaissés face à la Serbie et un match qui peut-être gagné par l'Union et d'Ontar un match qui était très capital leur aurait permis après victoire face au Brésil de passer le cap des premiers tours donc c'est une équipe camerounaise qui malheureusement est toujours émaillée de malentendus de distinctions entre certains joueurs ou entre le coach et j'ai presque envie de dire que ce n'est pas juste le propre de cette nouvelle génération et avant de se lancer dans la critique face à l'attitude au comportement des joueurs de cette nouvelle génération il faut regarder soi-même ce qu'on a fait en arrière et je m'avais m'adressé à ceux qui sont aujourd'hui à la tête des instants sportifs du Cameroun quant à se demander comment eux-mêmes se comportaient dans la sélection quand ils étaient capitaines ou je ne sais pas trop quel autre quand ils étaient les stars de l'équipe donc il est gardien je pense qu'il y a un coach également pour les gardiens et on ne va pas se cacher que pour le Cameroun quand même André on en a fait partie des meilleurs il fait partie des meilleurs il fait partie des meilleurs quand il était à la Jacques s'il était l'un des meilleurs gardiens de l'Europe et du monde parce qu'il fait partie des meilleurs il ne doit pas se justifier d'être aux exigences du coach qui est le coach de l'équipe bon il est le coach de l'équipe quand même ça continue de faire parler au Cameroun cette histoire mais vivement franchement pour une nation comme le Cameroun qu'elle arrive à terre des petits égos internes et à pouvoir se concentrer sur l'enjeu et de laisser tomber un peu des petites prises de tête inutiles merci question merci de nous avoir ramené au Qatar pour revivre il y a quand même une nation encore lundi je crois qu'on aura à débriefer sur la rencontre du Maroc face au Portugal certains Camerounais disent que par exemple que les Ivoiriens et les Algériens ont confirmé que le Cameroun est la seule équipe qui a pu tenir le Brésil parce qu'on a vu après la victoire après la victoire du Cameroun le Brésil s'est margé sur la Corée la Corée du Sud qui a été battue par 4 buts en tout cas c'est enfin les faits sont têtus ça ne se discute pas sur papier il est prouvé et l'histoire le confirme encore le Cameroun c'est la seule nation africaine qui a réussi à battre le Brésil en phase finale de Coupe du Monde ça c'est pas à discuter tout comme désormais le Maroc est la seule équipe arabe à avoir franchi le cas pas seulement nord-africain donc d'Afrique blanche mais globalement de toute la zone orientale à franchir le cap des quarts de finale en Coupe du Monde et 3ème africaine puisque le Cameroun a ouvert le bal en 1980 toujours le Cameroun merci on va tout de suite s'intéresser au flash d'information en langue française une présentation de Nguyen le flash d'information tout de suite vous êtes en direct sur les antennes de 4U Media Africa bienvenue à tous bienvenue surtout à cette session d'information que nous démarrons du côté du Burkina face au parler de la coopération avec la Russie et ce permis bien sûr d'exploitation d'une mine d'or accordé donc à Moscou le gouvernement du Burkina Faso qui entend diversifier ses partenaires a décidé d'octroyer le permis d'exploitation d'une nouvelle mine d'or à la société russe Nordgold selon un compte rendu du conseil des ministres publié le jeudi 8 décembre 2022 ce permis d'exploitation prévu pour une durée de 4 ans sur le site de Nihomungu région du centre nord couvrant une superficie de 31,44 km² permettra une production totale estimée à 2,53 tonnes d'or selon le gouvernement la contribution directe de cette production au budget de l'état est estimée à 5,3 milliards de francs CFA et 658 millions de francs CFA au profit du fonds minier de développement local nous parlons de la Côte d'Ivoire avec bien sûr cette visite annoncée de Catherine Colonna la ministre française des affaires étrangères d'ailleurs Catherine Colonna est donc attendue ce vendredi et demain samedi en Côte d'Ivoire où elle évoquera entre autres la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme dans la région la France qui déploie encore quelques de 3 000 militaires au Sahel après avoir compté jusqu'à 5 500 hommes a officiellement mis fin à son opération anti-diadis Barkhade début novembre le président français Emmanuel Macron s'était donné 6 mois supplémentaires pour finaliser sa nouvelle stratégie en Afrique la ministre aura un entretien ce vendredi avec son monologue ivoirien Kandia Kamara suivi d'un entretien avec le président Alassane Ouattara demain samedi elle rencontra le ministre de la défense Biraï Maouattara frère du président au sujet de l'évolution de la base militaire française implantée du côté d'Abidjan on parle de la république démocratique du Congo on parle surtout de ce rapport de la bonus co qui fait état bien sûr de 131 civils tués au total dont 102 hommes 7 femmes et 12 enfants ces derniers donc ont été selon le rapport exécutés arbitrairement par des balles ou d'autres armes à quicher chez les 29 et 30 novembre dernier dans la province du nord qui veut dans l'est de la république démocratique du Congo bilan publié par l'organisation des nations unies dans la nuit de mercredi à jeudi dans son communiqué l'ONU fait également état de 8 personnes blessées par balle et 60 autres enlevées alors qu'au moins 22 femmes et 5 jeunes filles ont été violées précise le document si les enquêteurs n'ont pas pu se rendre sur les lieux du massacre pour des raisons de sécurité ils disent avoir interrogé 52 victimes et témoins dans la ville de Rundi Kinshasa avait indiqué de son côté que quelques 300 personnes des civils d'ailleurs avaient péri dans des attaques attribuées aux rebelles du M23 dans cette localité on parle bien sûr de Kichichi cette fois du côté du Tchad nous reparlons de ces manifestations enregistrées le 20 octobre dernier 20 mineurs ont donc officiellement été remis en liberté au total ils sont donc 80 pardon poursuivis pour leur implication présumée dans une manifestation reprimée au Tchad ont été remis en liberté provisoire après plus d'un mois et demi de détention annoncée le jeudi 8 décembre 2022 le procureur de la république de Djamida les 80 mineurs avaient été arrêtés en Djamida pendant et après une manifestation contre le pouvoir le 20 octobre dernier qui avait fait une cinquantaine de morts selon le bilan officiel rendu public par le gouvernement ils avaient été transférés à Corotereau ils ont été détenus pendant un mois et demi avant d'être rapatriés dans la prison de Djamida le pouvoir avait admis plus de 600 arrestations dans la capitale à l'issue bien sûr de ces manifestations nous fermons ce flash de l'information avec bien sûr les Etats-Unis cet échange de prisonnier avec Moscou les deux capitales Washington et Moscou qui ont donc procédé à un échange de prisonnier les Etats-Unis et la Russie ont officiellement donc échangé ces prisonniers c'était le 8 décembre 2022 un échange de prisonniers comprenant la star américaine de basketball Brittany Grider et un marchand d'armes russe Victor Booth ont d'ailleurs annoncé respectivement la Maison Blanche et le ministère russe des affaires étrangères la sportive de 32 ans avait été transférée en novembre vers une colonie pénitentiaire en Russie afin de purger sa peine de devant de prison pour trafic de drogue après avoir été arrêté en février dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant bien sûr du cannabis Moscou a souligné négocier depuis longtemps avec Washington en vue de la libération de Victor Booth qui y purgeait une peine de 25 ans de prison arrêtée en Thaïlande en 2008 puis extradée à son tour voilà donc une bonne nouvelle qui devrait ravir plus d'un entre bien sûr Washington ou encore Moscou c'est sur cette information bien sûr que nous mettons un terme à cette session du flash d'information sur les antennes de 4U Media Africa nos programmes se poursuivent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Côte d'Ivoire-France, coopération Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, qui est attendue à Abidjan ce jour. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna est attendue ce vendredi et demain samedi en Côte d'Ivoire où elle évoquera entre autres la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme dans la région de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest. La France, qui déploie encore quelques 3 000 militaires au Sahel après avoir compté jusqu'à 5 500 hommes, a officiellement mis fin à son opération anti-dihadiste Barkhane début novembre. Le président français Emmanuel Macron s'est donné six mois supplémentaires pour finaliser sa nouvelle stratégie en Afrique. La ministre aura un entretien ce vendredi avec son homologue ivoirien Kandia Kabara, suivi d'un entretien avec le président Alassane Ouattara. Demain samedi, elle rencontrera le ministre de la Défense, Biraïma Ouattara, frère du président, au sujet de l'évolution de la base militaire française. Voilà qui fait l'objet de notre second sujet de ce jour au Kichou. À présent, on s'intéresse à notre second sujet, la Côte d'Ivoire Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, qui sera du côté d'Abidjan. Tout à l'heure, elle rencontrera son homologue Alassane. Elle rencontrera le président ivoirien Alassane Ouattara. Ils parleront des questions de sécurité et du terrorisme en Afrique de l'Ouest, Kichou. Peut-être qu'on a dit que c'est de l'affaire des 46 sommets, forcément. Forcément, il ne faut pas évoquer ce sujet. Après le 62e sommet de la CIDAO, il faut bien maintenant qu'on essaye de rencontrer les principaux acteurs. En tout cas, la destination a été bien pensée, bien choisie, je pense, pour la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Et il s'agit clairement de consolider encore le corridor, peut-être Paris-Abidjan ou Paris et à Montsoukro, à Lissavoie. Mais je ne pense pas qu'elle arrive en terrain hostile. Elle n'arrive clairement pas en terre hostile. Et la question sécuritaire, forcément, revient sur la table, puisque la Côte d'Ivoire est forcément en Afrique de l'Ouest. Et c'est une zone qui est fortement touchée, même si dans ses frontières, à elle particulièrement, la menace est relativement minime, comparativement à d'autres pays comme le Mali ou le Burkina Faso ou encore le Niger. Mais c'est une question des plus importantes. La question sécuritaire saut d'autant plus qu'en toile de fond, il y a l'affaire des 46 soldats qui concerne la Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà. Quel poids ou du moins quel peut être le grain de sel à apporter davantage dans la soupe de cette problématique par la ministre française ? C'est une question qui reste encore des plus importantes. Parce qu'on le relevait encore ici, il y a quelques jours, le fait qu'Alassane Ouattara, on a l'impression qu'il rencontre la planète entière, mais jamais n'essaye ou du moins jamais n'a rencontré jusqu'ici le président Assime Igoïta du Mali. Donc, est-ce que c'est une manière encore une fois de plus d'essayer de contourner ce trajet à Bijan-Bamako ou pour finalement découler sur des sorties tant qu'à dire que ça va mieux dans la relation avec le Mali ou alors que ça progresse bien ? Rappelons que l'échéance du 1er janvier qui a été donnée au Mali pour la libération de ses soldats se rapproche à grands pas. Et on a le sentiment que Bamako finalement a fait fi de cette sortie et continue simplement dans sa lancée avec le mouvement qui est impulsé. Il y a encore des soldats français déployés dans le Sahel et globalement dans l'Afrique, je l'évoquais tout à l'heure, près de 3 000 soldats. Et forcément, la France a toujours un regard jeté, porté du côté d'Afrique de l'Ouest. Mais on se serait attendu quand même que pour une sortie qui concerne la question sécuritaire, que d'autres pays particulièrement hostiles à la France, ou du moins avec lesquels il est important actuellement de redorer le blason de la France, ou du moins de reconsidérer la coopération. On aurait imaginé que ces pays-là soient des plus importants pour une visite comme celle-là. Je m'en vais là évoquer le Mali et le Burkina Faso. Mais bon, c'est le choix de l'assurance, de ce qu'il n'y aura pas, de l'eau dans le gaz, dans les discussions. Ce sera tout ce qu'il y a de plus cousu. Merci. Est-ce que cette visite de Catherine Colonna ne rentre pas dans la nouvelle stratégie prise, les nouvelles stratégies prises par Emmanuel Macron, les nouvelles stratégies pour affronter désormais l'Afrique ? Il s'est donné six mois pour établir de nouvelles stratégies pour essayer d'avoir des relations vraiment bilatérales avec les différents pays du continent africain. C'est clair qu'on a encore à cœur au lendemain des marches du 20 novembre, je crois, dernier, du côté de Ouagadougou. On a à cœur la sortie du président, du ministre français des Armées, deux jours après ces marches, qui lui évoquait encore le fait qu'il est important pour la France, ou du moins ce que la France a acté désormais de reconsidérer, ou du moins de reviser son approche sur le plan sécuritaire. Parce qu'il y a de cela, quelques jours, le ministre, l'ambassadeur français, Luc Alade, au Burkina Faso, a rencontré le premier ministre burkinabé. Apollinaire qui l'aime. Effectivement, donc, ça se bouscule finalement dans la diplomatie française, en Afrique de l'Ouest. On essaye de redistribuer les cartes, on essaye de rétablir un ordre peut-être, d'établir un ordre différent. On essaye des approches un peu plus souples. On essaye de reconsidérer les approches avec une démarche peut-être un peu différente, mais je ne vois clairement pas, compte tenu de l'importance, ou du moins des relations tendues de manière diplomatique avec la France, du côté des pays voisins, je ne vois pas. Il y a lieu de s'interroger sur le pourquoi de la Côte d'Ivoire. est simplement une façon encore de consolider les relations et finalement de voir la Côte d'Ivoire comme une espèce de sentinelle ou une espèce de tremplin qui pourrait permettre, par le biais de la Côte d'Ivoire, d'essayer de toucher davantage de manière un peu, dans une approche un peu plus souple. Les pays voisins qui sont très hostiles aujourd'hui à la France. Parce que ça rentre dans cette nouvelle stratégie. Voilà, donc l'on entend. Forcément, il y aura des pourparlers entre les deux. Et de cette rencontre, il découlera finalement une mesure qui sera prise et qui concernera la Côte d'Ivoire, il va s'en dire, et peut-être encore les autres pays de la sous-région. Afrique de l'Ouest. Voilà, merci Kouichou. Nous, nous aurons les yeux arrivés de ce côté-là. Lundi, nous reviendrons avec des informations, notamment les enjeux de cette visite de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui sera reçue tout à l'heure du côté d'Abidjan. Avant de revenir sur ce sujet, on va s'intéresser à l'image du jour avec Kouichou. Alors, pour l'image du jour, je vous propose, pour sortir de la semaine, une femme africaine, de celles dont on pourrait effectivement qualifier d'influenceuse et que le mot pèse de tout son poids. Elle s'appelle Sandrine Moubenga Ngalula. Et cette jeune femme a inventé la voiture hybride à hydrogène. Voilà, c'est une jeune femme ingénieure. Et à l'heure actuelle, où la RDC, il faut le dire, devient un vaste chantier en pleine construction. Le cas donc de cette inventerie, Sandrine Moubenga, mérite une attention particulière. Et j'ai donc voulu partager un peu du visage de cette femme. Donc le nom circule et le visage, voire un peu moins, ou du moins la création qui est la sienne, a un très grand écho, mais dont le visage, finalement, est assez peu connu. Voilà, Sandrine Moubenga, donc, une femme de papa Féfé, Lou Fungula, qui a donc rendu une voiture électrique hybride en intégrant une pile à combustible à hydrogène. La voiture créée roule en utilisant notamment de l'hydrogène comme carburant et le courant direct. Il s'agit d'une voiture qui ne pollue pas et dont le seul déchet est l'eau, est de l'eau pure. Voilà, en effet, donc, la pile à combustible utilise de gaz à hydrogène et l'air pour produire du courant direct. Ce courant est ensuite utilisé par un moteur électrique qui fait tourner les roues d'une voiture dès lors que cette voiture roule à partir d'hydrogène. La deuxième partie du projet consiste à générer cet hydrogène. Moubenga, donc, fait le design d'une station génératrice d'hydrogène avec pompe à hydrogène. La station est constituée d'une machine électrolyse qui prend de l'eau et la décompose en hydrogène et oxygène. La station est alimentée par un système solaire qui produit de l'électricité. La voiture peut donc rouler jusqu'à la station et faire le plein d'hydrogène. Tout le système des panneaux solaires jusqu'à la voiture ne produit pas de pollution, pas de gaz carbonique. Il est silencieux et utilise des énergies renouvelables. Des énergies renouvelables comme, bien sûr, l'énergie solaire qui peut également être utilisée dans le système, qui ne produit pas de pollution, donc pas de gaz carbonique et un silence de cimetières. Eh bien, c'est une recherche qui est financée par le département d'énergie américain, malheureusement, j'ai envie de dire, et le département de développement dans l'état de l'Ohio, on est aux États-Unis. Et Sandrine Mobenga a déjà réalisé dans le même cadre un plan pour électrifier tous les villages de la République démocratique du Congo par l'énergie alternative. La jeune inventrice, il faut donc le dire, a par ailleurs réussi le test de certification nationale pour l'État de l'Ohio, où elle est officiellement inscrite comme ingénieure. Voilà, le sénateur de l'Ohio et le gouverneur de cet État ont même eu l'occasion de féliciter cette jeune congolaise pour ses prouesses. Et, forcément, on s'envoie la félicité, l'applaudissement, cette grande dame africaine, quelle géniosité de voir que c'est une dame qui s'intéresse à ce genre de projet magnifique. Voilà, on est à l'heure des questions écologiques, de comment protéger la planète, et la République démocratique du Congo qui constitue aussi, du fait d'avoir cette forêt équatoriale dans son territoire, un poumon du monde. Et, désormais, c'est une inventrice qui, elle également, apporte encore de sa côte part dans le combat écologique et la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est aux États-Unis, et on peut donc constater, notamment dans la biographie un peu de sa personne, du moins de ce qu'elle a pu créer, qu'elle est fortement saluée de ce côté. C'est quand même tout un État, et quand on sait que les États-Unis, c'est un État fédéral, un État, c'est comme un pays, finalement, qui salue, donc, les prouesses d'une jeune femme africaine, qui reconnaît quand même d'où est-ce qu'elle est partie, et qui, malheureusement, n'est peut-être pas saluée à sa juste valeur dans son pays, comme beaucoup d'autres inventeurs. On voit sur les réseaux sociaux, grâce à des articles, parfois, qui sont publiés, et la toile étant une plateforme mondiale, en avant, finalement, de ces créateurs, de ces ingénieurs africains, que part à la faveur de ces articles qui sont parus, parce que, finalement, dans leur pays même, dans leur continent, il n'est pas forcément des projecteurs qui sont braqués sur leur personne. On voyait encore, il y a quelques jours, cette jeune Camerounaise qui avait été admise à la NASA, et qui n'est pas d'ailleurs la seule à être admise, des ingénieurs africains, et il y en a à la Silicon Valley, du côté des États-Unis. Je pense qu'il est important, finalement, de partager un peu de cette réussite d'Africains, pour faire comprendre à ceux qui sont encore dans cette espèce d'embrégalation, d'aliénation psychologique, quant à croire que tout ce qui est de la plus haute intelligentsia, ça vient forcément de ces pays très développés, où ils ont un système et des universités qui développent. On se rend compte que la plupart, ce sont des Africains qui développent même. C'est un grand pays qui développe. Il faut le dire, il faut le dire. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus des femmes qui font l'option des filières scientifiques, et c'est assez désolant quand même de savoir qu'à côté de cela, il y a encore des régions dans plusieurs pays, même africains, où la scolarisation même de la femme est encore problématique. C'est une valeur forte, cette révolution et cette volonté qu'a l'Afrique aujourd'hui de pouvoir récupérer son histoire et se positionner au même titre que les pays développés comme étant une nation forte, un continent fort.